Musique Eh bien merci d'être venu Et c'est un véritable exploit Parce que vu la saison, la chaleur, les vacances Lorsque Laurent Cam a dit On va faire cette exposition Discussion sur René Girard Le début juillet Il a sous-entendu Il n'y aura pas la quantité Mais il y aura la qualité Et c'est ce que Je suis persuadé C'est à quoi nous allons être confrontés Pendant cette discussion Alors venons-en tout de suite à René Girard Pour présenter brièvement sa vie D'abord Ah non sa vie Je vais vous dire autre chose On verra peut-être On dira un mot sur sa biographie Mais il faut parler du phénomène Girard Alors René Girard Son premier livre 1961 Mensonge romantique et vérité romanesque Jean-Luc nous en parlera C'est un grand spécialiste de ce livre Pour lequel il a une admiration éperdue Et alors comment j'ai connu Girard la première fois C'est très vieux Ça ne remonte pas 61 quand même Bon on est vieux Mais il y a des limites Je l'ai connu par mon frère Georges Et ici présent Parce qu'il fréquentait Les sociologues Marxistes Comme Lucien Goldman Qui avait une admiration pour René Girard Et qui en parle Pourquoi ? Parce que déjà René Girard Il renouvelle toute la critique littéraire Et il fait une critique Il fait une critique de la critique De la critique moderne Dans les années 60 Ce qui régnait dans la critique C'était la critique marxiste Avec Goldman justement C'est une exception Avec la critique sociologique Ou marxiste C'est pareil La critique psychologique Avec Charles Morand La critique thématique La critique structuraliste Avec Barth La critique C'est dans le même La critique herménotique Sémiotique Que nous dit Girard Toutes ces critiques là Ça ne vaut rien du tout Et il renouvelle la critique Parce que c'est avant tout Girard c'est un littéraire Et ce qu'il a montré C'est que la littérature Nous en apprend Plus Que toute la philosophie Et toutes les sciences humaines Réunies Et puis Après j'ai oublié René Girard Je retrouvais Si un jour je tombe sur un article René Girard Le Hegel du christianisme Ça m'interpelle J'ai dit article Mais c'est que récemment J'ai compris l'importance De René Girard Et c'est simple Elle a été résumée Je ne vous donnerai que deux expressions Qui résument cette importance Jean-Ouenimus a dit Lorsqu'on a lu René Girard On n'est plus tout à fait le même homme Et moi je suis persuadé Que dans l'histoire de la pensée Parce que c'est aussi loin Et on sent aussi loin Et c'est aussi profond que ça Dans l'histoire de la pensée On distinguera deux périodes Un jour viendra Il n'est pas encore prêt Peut-être de se réaliser Mais un jour viendra Où on distinguera deux périodes L'une avant Et l'autre Après René Girard Alors pour vous présenter Le plus brièvement possible Un mot sur sa vie Peut-être Frédéric Avant de passer la parole J'ai envie que sur la vie René Girard Né à Avignon Oui né à Avignon Qui a fini Le jour de Noël Le jour de Noël 1923 Juste année Je ne sais pas quoi Donc il fête à ses anniversaires Une fois que tu le Ah ouais Oui c'est pour ça Il s'appelle Comme il est né le jour de Noël C'est René Mais c'est aussi Théophile L'ami de Dieu Et Noël Girard Après sur sa vie On peut dire qu'il a Il a fait toute sa carrière Il a commencé Et poursuivi Et achevé Aux Etats-Unis C'est là-bas Qu'il a trouvé Son espace Idéal En tant qu'intellectuel Qui aurait été effectivement Plus compliqué En France Un milieu Qui lui aurait été Et on le sait Qui lui est hostile Oui Donc toute sa carrière Aux Etats-Unis Là il a abandonné Parce qu'il avait des liens Avec un petit patelin Que vous connaissez peut-être Préduce en forêt Qui était Vivroll Et il a été infidèle À Vivroll Pour Stanford L'université Et pour toutes les universités Américaines Bon enfin il y aurait Un livre à écrire Sur Gérard à Vivroll Mais c'est un autre problème Et alors Ce qui Oui après Bon pour sa vie Il s'éteint Aux Etats-Unis En 2015 Après une oeuvre considérable En anglais En français Et dans des Mais dans son oeuvre On a onze livres principaux Quand même Qui font l'objet Du livre Cowboy Texan Alors avant de venir Sur cela Le point de départ C'est ce qu'on appelait Le système Gérard Et ce système Gérard Bon Jean-Luc Brignola L'a magnifiquement résumé Par ce qu'il a appelé Les trois étages De la fusée Gérardienne Pour bien comprendre son système Il y a trois moments Qui correspondent d'ailleurs A trois grands livres Le premier moment C'est Mensonge romantique Et Vérité romanesque 61 Le deuxième C'est L'Alliance et le Sacré 72 Onze ans après Où là Il découvre la religion Et le troisième C'est Des choses cachées Depuis la fondation du monde Mais je vais laisser sur Sur Parce que là La prétendie a tout dit Non 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 Alors je vais vous présenter Très rapidement Le système Ce qu'on appelle Le système Gérard Donc les trois livres Dont tu as parlé Le premier livre Donc Qui n'a pas eu Un retentissement exceptionnel En France J'ai eu des échos Il a été même assez Snobé Qui s'intitule Mensonge romantique Et vérité romanesque C'est là où Gérard Va développer Sa thèse principale Il est connu pour ça Il va inventer le concept De désir mimétique Mimétique Dont un désir D'imitation Et il va le faire Justement En lisant les grands auteurs Tels que Cervantes Stendhal Proust Floubert Dostoyevsky Et puis plus tard Shakespeare Et alors l'attitude Quand tu dis Que René Girard Renverse l'étable On peut dire que Dès le premier livre Il prend le contre-pied De toute la critique littéraire Depuis des années Qui s'acharnait Elle à montrer Ce qui unissait les auteurs Ce qui faisait que les auteurs Non le contraire Ce qui les rendait uniques Ce qui les dissemblait Alors que Girard Va faire le contraire Il va montrer Ce qui les rassemble Et ce qui les rassemble Selon lui C'est une certaine façon Qu'on les romancier A travers leur héros De montrer des désirs Compliqués C'est un livre Qui aurait pu s'appeler Malaise dans le désir Mais enfin le titre Est beaucoup plus beau Donc mensonge romantique C'est le mensonge Que la littérature véhicule aussi Mais que chacun de nous véhicule Je suis le maître de mes désirs Je dois mes désirs A moi tout seul C'est ça le mensonge romantique Pour René Girard Et la vérité romanesque Est révélée dans des très grands romans Comme Don Quichotte Scandale Etc Et la vérité plus dure Nous sommes Nous désirons Par l'intermédiaire d'autrui C'est ce que Autrui C'est ce que Girard Va appeler le médiateur Nos désirs Nous sont inspirés Par d'autres Alors il va Sophistiquer sa pensée En disant Qu'il y a des désirs Il y a des médiations Internes C'est à dire Des gens qui nous Médiatisent nos désirs Et qui sont proches de nous Ça peut être mon voisin de palier Ça peut être telle star de football Mais il y a une médiation externe Par exemple Moi je fais de la peinture Mon médiateur Ça peut être Cézanne Mais Cézanne Il n'est plus là Ça peut être un peintre lointain Hors de France Et là c'est ce qu'il appelle La médiation externe Mais bon Je ne veux pas On va reparler du mensonge romantique Ça c'est la première C'est le premier étage de la fusée Donc je dirais même Que c'est le foyer Parce que sans ce livre C'est vraiment le nœud Le nœud de toute la pensée Vendéjar Onze ans après Il écrit un livre Alors qu'il n'a rien à voir En 1972 La violence est le sacré Et là comme tu dis C'est un véritable Pagré dans la barre Il est reçu quand même Avec plus d'éloges À Paris Je me souviens Carpresse avait fait Un grand numéro là-dessus Et alors là C'est le René Girard Anthropologue On peut dire que ce livre C'est une véritable enquête Au sein des sociétés de l'archaïque Où Girard va nous faire comprendre Le mécanisme Du sacré Dans ces sociétés archaïques On pourrait même dire On pourrait même dire Que c'est un thriller historique Parce qu'on a des Je vais vous dire Deux trois thèmes Qui sont Un thriller historique Parce qu'il est question De lynchage Il est question De sacrifice Il est question De victimes émissaires Il est question Girard Ne se gêne pas Pour réexpliquer Tous les mythes Mythes de Dieppe Etc Girard nous Replonge dans Ces sociétés archaïques En nous montrant Le rôle des rituels Le rôle du bouc émissaire Mais ça on va en parler Plus précisément De tout ce mécanisme Du sacré Archaïque Ce que Girard appelle Le sacré archaïque Et donc il dit Que la violence Joue un rôle fondamental Y compris pour L'assise De tout édifice Social Et culturel Six ans après Il écrit un autre livre J'ai toujours du mal A trouver le titre Des choses cachées Depuis la fondation Du monde Et c'est un livre En forme de dialogue Avec deux psychiatres Et là on peut dire Que c'est René Girard Lecteur de la Bible René Girard Qui va donner un nouveau sens Au message biblique Et qui va Tenter de montrer Quel est le rôle Du judéo-christianisme Dans cette affaire En gros Le judéo-christianisme Dévoile Tout la mécanique Du sacré archaïque Et Le principal dévoilement C'est l'innocence De l'amitié Alors ça peut paraître Un peu flou J'ai présenté ça Très rapidement Mais il faudrait Qu'on revienne Un tout petit peu Maintenant sur chacun des livres Parce qu'on peut dire Que ces trois livres Tout le reste Va s'articuler quand même Autour On a la base Absolument C'est la base Tout part de Alors sur ce système Musérave Frédéric Alors sur Si Pour ce qui est du Si on reprend Sur ces trois étages De la fusée Donc si on Il faut bien comprendre Donc comme l'a dit Jean-Luc Tout repose sur la question Du désir mimétique Et du fait que Donc Les individus S'imitent entre eux Ou Imitent D'autres instances Donc Que ce soit Donc médiation interne Donc j'imite mon voisin Externe J'imite Tel Tel dieu Tel Tel modèle C'est un modèle Lorsqu'on en se donne Un modèle Par exemple En général C'est une médiation externe Ce qui se produit Là où Girard Donc réfléchit Et développe sa pensée En tant qu'anthropologue C'est lorsqu'il réfléchit Sur la question De la crise Du désir mimétique Que se passe-t-il Lorsque ce désir Est en crise Et donc Lorsqu'il y a Le chaos Dans la société Donc cette crise Elle procède De la guerre De tous contre tous C'est une guerre civile Le chaos dans la cité Lorsque Girard réfléchit A ça en tant qu'anthropologue Il dit Que se passe-t-il Chez les archaïques Eh bien Ils font un sacrifice Il se trouve À Bouc-Émissaire Et donc Collectivement Sont d'accord Pour le charger De toutes les culpabilités Du groupe Puis s'en suit Une période De calme Certes précaire Mais Effectif Et donc C'est la manière Dont les sociétés archaïques Procèdent Pour Pour régler Pour régler La violence Et si on prend Pour l'articuler Ça avec La question La question chrétienne On peut prendre La manière Dont Girard Prend par exemple Le mythe d'Oedipe Ce que Girard Dit D'Oedipe Globalement C'est que D'Oedipe Est précisément Celui qui dans une thève Où règne Un certain chaos Puisqu'il y a le sphinx Il y a la peste Etc Donc il arrive Lorsque Son destin Est celui De Celui d'être Le sacrifié De la collectivité Celui sur qui va peser Toutes les culpabilités Afin de régler le problème Et ce qui est important Ce que relève bien Girard C'est que Dans le système archaïque Lorsqu'une victime Est proposée au lâchage Elle consente A ce lâchage C'est à dire que Oedipe A un donné Est convaincu Qu'il est coupable Par la pression du groupe Il se trouve que Oedipe admet Qu'il est coupable Etc Et donc Donc voilà C'est le C'est pour prendre Cette lecture là De Oedipe De Girard Ce qui va se produire Dans ce troisième étage De la fusée Avec la révélation chrétienne Ça risque de dire Que Non Oedipe en fait N'est pas coupable La réalité C'est celle-ci Et donc Le christianisme Enfin la bible Propose déjà Dans l'ancien testament Et avec le nouveau Évidemment Ce sera de manière Explicite Plusieurs Plusieurs modèles Plusieurs cas De victimes De victimes Hémifères Qui sont en réalité Innocentes Oui Vous avez fait l'exemple Dans l'ancien testament Dans la bible De Job Job C'est le premier A dire Non je ne suis pas coupable Et il a des imprécations Contre Yahvé Et Même Paul Claudel Qui est pourtant Un croyant D'une foi D'une sincérité Il disait Mais ce Job Il ose lancer Des blasphèmes Contre Dieu Gérard dit non Pas du tout Pas du tout Et Dieu lui en est reconnaissant Puisqu'il a ce mot fabuleux C'est dans la bible Mon serviteur Job A bien parlé de moi Parce que Job a compris Qu'un dieu Ne peut pas être Un dieu vengeur Un dieu Qui veut du sang Qui veut des sacrifices humains C'est une figure du Christ Oui c'est une figure Qui a canon déjà le Christ D'ailleurs même Sur Sur le cas de Job Il y a un moment intéressant Dans l'histoire de Job Donc c'est Donc c'est Job c'était Ce personnage très prospère Très heureux Très puissant Dans son groupe Qui par un pari De Satan Est plongé Dans la misère Tout son détail brûle Tous ses proches meurent Il n'est plus rien Il est relé au rang De SDF Misérable Et donc évidemment Il n'avait rien fait Il n'avait pas mérité Ce sort Et donc se constitue Autour de lui Ses amis Entre guillemets Qui sont les théologiens Et qu'est-ce que disent Les théologiens Ils disent Écoute Job Si t'es arrivé Toutes ces misères C'est vraiment Que quelque part Tu as dû Commettre une faute Un péché On n'a pas Un sort Comme ça Qu'on ne mérite pas Et Job persiste Maintient cette position Éthique En disant Non non Ce n'est pas possible Je refuse De croire Que j'ai mérité ça C'est absolument faux Et donc Job C'est Gérard Qui dit ça Job est une sorte D'Oedipe Qui refuse De se dire coupable Et alors il est pauvre Il est malade Il est couvert de pustules Et alors il y a un détail Croustillant dans la bible Il dit Alors ses serviteurs Ses servantes Le délaissent Tout le monde Il est laissé par tout le monde Et il dit même Mon haleine D'aider à ma femme A cause de son haleine Alors qu'il est dans le vrai Ce Job Voilà Alors les trois étages Je comprends Un petit peu sur le désir Oui C'est essentiel Il faut parler de quoi le départ Alors moi j'ai trouvé Une citation de Hobbes Tu dois la connaître C'est Gérard qui la cite Les hommes généralement Désirent les mêmes objets Et si ce même objet N'est pas partageable Le désir commun Crée forcément Un type de conflit Spécifique Que l'animal Ne connait pas Ça c'est Hobbes Cité par Par René Girard Fabuleux ça Parce qu'en fait Ce livre là Son premier livre Moi c'est celui là Dont je parle plus Et puis après Au moins Alors cette citation de Hobbes Elle est tout à fait Gérardienne Et alors Donc dans les trois étages Le premier étage Désir mimétique Bon on désire ce que l'autre désire Et ça provoque De la rivalité mimétique Donc la jalousie De la haine Et des bagarres Le deuxième étape La deuxième étape La vie C'est le sacré Je pense à quelque chose Qui est absolument fondamental Dans ce livre Écrit 11 ans après 72 Un pavé dans la marre Parce que pour la première fois Presque Sur la scène intellectuelle parisienne On parlait de freudisme De marxisme De structuralisme De même de bachelard Tous ces courants différents Ils avaient un point comme un Ils avaient exclu la religion Où ils l'avaient discrédité Comme Marx Et Freud Et beaucoup d'autres Et pour la première fois On a un livre Qui place la religion S'il y avait eu un précaissance C'était Durkheim C'est pour ça qu'il y avait Une certaine admiration Pour Durkheim Durkheim avait compris Que faire les jeux C'était le fait Le plus spécifique De la société Et par exemple On nous parle de religion C'est un pavé dans la marre Mais Bon la religion C'est ce que tu as dit Là c'est C'est le sacrifice Du bouc émissaire Mais ce qu'il y a De fondamental dans ce livre C'est qu'à partir de là Et je pense C'est pour ça On pourrait comprendre La phrase Il y aura deux Dans la pensée Il y aura deux périodes L'une avant Gérard L'autre après Gérard Parce qu'avec ce livre Il explique Rien de moins Que l'origine De l'humanité L'origine De la culture Par opposition A la nature Comment on est passé De l'animalité A l'humanité On y est passé En inventant Le bouc émissaire Qui semble Une chose atroce Évidemment Sacrifier Un innocent Mais C'est la marque De l'humanité C'est à partir de là Qu'on aura Les tombos Qu'on aura Le culte des morts La religion A partir du bouc émissaire Donc Ce livre 72 Une importance considérable Passage de la nature A la culture Et c'est un peu Comme son deuxième livre La violence et de sa presse Un peu comme S'il voulait Élargir Toutes les thèses Qu'il développe A un niveau littéraire A un niveau sociétal Et beaucoup plus Anthropologique Toutes les thèses Présenter Je crois qu'il ne faut pas Le présenter Comme philosophe A moins de dire Que toute philosophie Comme beaucoup l'ont dit Est une critique De la philosophie Parce qu'il a vraiment Eu une aversion Que je partage Surtout pour les philosophes Actuels Pour la philosophie Et pour lui La littérature Est beaucoup plus importante Puisqu'elle nous apprend Des choses Que ni la philosophie Ni toutes les sciences humaines Non plus Donc voilà Alors peut-être Le troisième étage Très légué Qu'un institut Sur le troisième étage Biblique Religieux Parce que Dans la violence et de sa crée Il ne parle pas encore Du christianisme Ni même du judaïsme Il en vient vraiment Avec le troisième étage Des choses cachées Depuis la fondation du monde A l'époque Il sort ce livre 72 Je crois Madame François Giroux Elle n'est pas encore Mise de la culture Mais elle est bien vue Des milieux intellectuels Et il se trouve Qu'elle a un voyage en Italie Et elle se moque Elle dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est Que ce rigolo Qui ose écrire un livre Avec un titre aussi ridicule Que comme s'il y avait Des choses cachées Depuis la fondation du monde Évidemment On est dans le modernisme On est dans le modernisme Triomphant Il n'y a rien de caché Il n'y a pas de fondation du monde La Bible Ça ne vaut rien du tout Voilà les trois étages Alors On passerait en revue rapidement Mais peut-être que Je me revois quand Peut-être qu'il y aurait des questions Déjà non On passe en revue Brièvement On passe en revue quoi ? Les 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 trois livres ? Les trois livres Oui On reparle demain C'est fait On peut passer au deuxième Ouais Alors c'est Frédéric L'apocalyptique L'apocalyptique Enfin les choses Qu'il y a dans le petit coup de la conférence Alors Donc ce qu'il faut bien comprendre Sur la Enfin un aspect Qui a à comprendre Sur cette Sur cette question Du 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 De la De la Violence Sacrificielle C'est que Ça 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 a son aspect Euh Qui a Enfin Atroce Injuste Barbare D'une certaine manière Mais enfin C'est un moyen Euh Certain De De régler la violence Il se trouve qu'avec La Le troisième étage De la fusée gérardienne Avec la Révélation chrétienne Où Ce qui est révélé C'est que finalement Tout le monde Est coupable Euh D'avoir Lâché le cri C'est un petit peu Ça C'est un petit peu Ça l'idée Parce que Évidemment Le lâcheur Ne Ne veut jamais Se dire Lâcheur C'est-à-dire coupable C'est une De manière De se défausser Dans le collectif De sa culpabilité Etc Donc L'enseignement De la révélation Euh C'est De 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 Levé le voile Sur ce mensonge Collectif Qui C'est censé réguler La violence Le problème C'est que derrière Quels sont Les freins A cette violence Que l'on Que l'on pose Après il n'y a Il n'y a plus rien Quelque part Le S'il y a un message Dans les évangiles C'est bon Bah voilà Maintenant vous savez Débrouillez vous Ce qui est Ce qui n'est pas Sans danger Ce qui C'est qui d'ailleurs N'apporte pas nécessairement La paix Le Christ Lui-même L'a dit Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais l'épée Le glaive Donc Le Christ Lui-même Était conscient Qu'il allait Apporter Une forme De désordre Et de chaos Dans la société Si les Si les hommes Comprenaient Le S'ils faisaient Cette démarche De lever le voile Ou s'ils étaient Sensibles A cette A cette révélation Donc Le problème C'est que Se passe-t-il Donc Lorsqu'il n'y a Plus cette protection Sacrificielle Alors ce que Historiquement On peut Relever Lorsque Lorsqu'on On met de côté Lorsqu'on refuse Lorsqu'on oublie Le Christ Finalement Lorsqu'il y a Une forme D'oubli Du Christ On peut Parler Des cas Donc Des totalitarismes Qui sont Des grands moments Où Où sont Niés Pour le Judaïsme Évidemment Le nazisme On s'en est Occupé Allègrement C'était une manière Pour le Stalinisme Aussi C'est deux Formes De massification On va dire De boucanicef C'est à dire A défaut De trouver Une solution Viable Pour réguler La violence On va Augmenter La dose Sacrificielle A échelle Massie On fait Des holocaustes De masse Donc C'est le règne Du Pur Pur matérialisme Pour ce qui est De Stalinisme Ou Un retour Archaïque Au paganisme Avec le nazisme Dans tous les cas La question Judéo-chrétienne De la révélation Est écartée On augmente Les doses Ce serait Le premier Le moment Le moment Totalitaire Une des conséquences Finalement De la révélation Chrétienne De manière Indirecte L'autre conséquence C'est La démocratie Capitaliste Après le totalitarisme Évidemment Il n'est plus question De massacres De masses De holocaustes Pas plus que De shoah Mais le problème C'est que Ça C'est que là On subit le règne Du coup De ce que Jean-Luc a expliqué À savoir La question De la médiation Interne C'est-à-dire La rivalité De tous Entre tous Sans qu'il n'ait Absolument Sans qu'il n'ait Aucun frein À cette rivalité Ça pose Cette atmosphère C'est plus qu'une atmosphère De structure spirituelle Où On est dans la logique De la rivalité Presque infinie Sans que Rien Sans que rien Ne l'arrête Et c'est ce que propose La démocratie Capitaliste Et de manière De manière assez ironique Ce que relève Girard À propos De notre ère Parce que c'est La démocratie capitaliste On parle de nous là C'est le phénomène Non pas D'une massification Des victimes Mais de la rivalité Entre les victimes C'est-à-dire qu'on ne fait pas La guerre aux victimes C'est les victimes Entre elles Qui se font la guerre Et donc la rivalité Se pose sur ce point-là C'est-à-dire Aujourd'hui Aujourd'hui On peut le constater De manière Assez éclatante On a Telle minorité Qui Qui doit Parler fort C'est parler En tant que victime Et se poser Et se poser Comme concurrente À d'autres Donc on a Aujourd'hui On dit Les racisés Les femmes Les migrants Enfin chacun A sa petite niche De rivalité Et ça Ça constitue Une sorte de Victimomachie De guerre Entre les victimes Qui se Qui se produisent Sous l'air Démocratie La démocratie capitaliste Girard parle de Stendhal Qui disait déjà À l'époque Il se poserait Cette question Pourquoi on est Pas heureux En démocratie Il disait même La démocratie C'est le malheur Il avait compris Que tout le monde Était en concurrence Tout le monde Se comparait A tout le monde Tout le monde Comparait ses réussis Pour ses échecs À l'époque C'est déjà Enfin 19ème La question Est déjà posée Chez Tocqueville Chez Tocqueville Chez Tocqueville C'est ça C'est cette grande idée De Girard Contrairement à ce qu'on croit C'est pas C'est pas Les différences Qui encadent la violence Ce sont les ressemblances Et alors Il prend l'exemple De La vieille Alors c'est à l'origine De tout le malheur Du monde actuel L'apocalypse Aujourd'hui De la rivalité Franco-allemande Alors ça vient pas A cette rivalité Qui remonte pas A 1870 Mais bien avant 1870 C'est déjà sommé Verdun en sera un autre Et il y en aura d'autres Et Il dit non C'est pas les différences C'est les ressemblances Avec les allemands C'est nos cousins Les germains Et on est très proches Et c'est pour ça Que ça peut pas faire Qu'il y a de la rivalité Dans tous les domaines Comme tu disais très bien Les démocraties capitalistes Il a ce mot Elles sont Mimétiques Jusqu'à l'hystérie Et après Cette rivalité Franco-allemande On pourrait croire Qu'elle aurait cessé Bon après la seconde guerre mondiale Oui elle a cessé Oui Mais il y a eu Il y a eu une autre rivalité Qui a pris la suite C'est la rivalité C'est la guerre froide La rivalité entre l'est Et l'ouest Et puis on a cru Que ça allait finir Avec le mur de Berlin 1989 Fin novembre Le mur s'écroule On dit bon ben c'est fini Déjà vous savez La première guerre mondiale On avait dit la guerre des verres Déjà Et ben non Parce que ça continue toujours Les boucs émissaires Et ben ils réapparaissent La crise Qui vient de ce mimétisme Et plus de protection sacrificielle Comment il Gérard s'interroge là dessus Le christianisme C'est un paradoxe Il a peut-être augmenté Il a certainement Augmenté la violence En privant l'humanité De ces béquilles sacrificielles Il y a un passage Qui est merveilleux Dans les Dans les éorgiles C'est Gérard qui reprend ce passage C'est les démons de Gérasa Alors les démons de Gérasa Vous vous souvenez Si vous avez lu Peut que vous n'avez pas lu Mais Quand on Des fois au Généchis On apprenait ça Le christ Jésus Arrive dans un territoire Qui est un peu en dehors De la Judée C'est Gérasa Et là Il tombe sur un Sur un Qui l'insulte Qui Et alors Le christ Vaut tout de suite Qu'il faut agir Et vous savez C'est le passage Où il y a un troupeau De Alors oui d'abord Il faut rappeler une chose Qui est Bien connue Qui est Magnifique Le christ lui demande Comment tu t'appelles Et il dit Je m'appelle Légion Parce que nous sommes nombreux En moi Comme tout Malade mental Il est invité De Quantité De 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 problèmes Et il passe Vous le savez Un troupeau de porcs Et le christ Fait passer Tous les délons Sur le troupeau de porcs Qui Va dans la mer Et il se noie Il se noie Et il est libéré Il est libéré Tout va très bien Et c'est donc C'est intéressant Que font les habitants De Gérasa On pourrait pas Ah voilà On va trouver un sauveur Il va nous délivrer Non Il le chasse Et alors C'est magnifique Ce que Gérard Le fait parler comme ça Un habitant de Gérasa Il attrape le christ Il lui dit Toi Tu veux pas rester avec nous Parce que toi T'es un vrai révolutionnaire Au lieu de soigner Le démoniaque De L'aménager Comme un psychanalyste Non Tu le supprimerais Complètement Et si tu restais Tu nous priverais De nos béquilles Sacrificielles Qui nous permettent De nous déplacer Passage de Gérard Sur les éléments de Gérard Oui C'est pas la conclusion Ça pourrait l'être Oui En fait Pour faire le lien Je pensais tout à l'heure Quand Frédéric Parlait de De l'oubli du Christ Comment expliquer Je pense C'est une réponse C'est une réponse Que donne Gérard Comment expliquer Cet accroissement De la violence Aujourd'hui Et depuis le christianisme C'est que C'est l'oubli du Christ C'est ça Alors on sait que Heidegger Ce grand philosophe Qu'on a Sorté sur les nus Puis qu'on a descendu En flammes Heidegger Il avait fait toute sa philosophie Sur ce qu'il appelait L'oubli de l'être Avec un U majuscule Et il disait Tout le malheur De la philosophie occidentale La philosophie occidentale Depuis Depuis Socrate Il faisait Il mettait à part Les pré-socratiques Comme beaucoup Et depuis Socrate Il dit La philosophie occidentale Il n'est qu'un long oubli De l'être Non La philosophie occidentale Depuis Le Christ C'est un oubli du Christ Et c'est ce qui explique La violence Un mot sur les pré-socratiques Parce que Quand on fait La philosophie Bon Bien sûr Platon Socrate Et puis il y a Les pré-socratiques Et pour les pré-socratiques On est toujours Admiratif C'est vrai Ils ont dit des choses Merveilleuses Et bien Girard C'est un balayeur J'ai écrit un livre Girard le balayeur D'ailleurs Le cow-boy texan C'est le nettoyeur aussi C'est comme un cow-boy Non seulement Il rejette Toute la philosophie Classique Antique Mais même Les pré-socratiques Les pré-socratiques Il dit Ça vaut rien Pourquoi Toute la philosophie N'a fait qu'une chose Pour Girard C'est de Cacher Le meurtre fondateur C'est-à-dire De cacher Le bouc-émissaire Coupable Et toute la philosophie C'est-à-dire Même le structuralisme Qui n'est Comme le dit Girard Une variante Linguistique Du cartésienisme Du cartésienisme Parce que chez Descartes C'est pareil Descartes Les idées claires et distinctes C'est du pipo Voilà Critique de la philosophie On peut Passer aux questions Peut-être J'aimerais bien Tu viens de lire Le livre C'est une citation Que j'ai trouvé dans Proust Ah oui Pourquoi je la lis Parce que Girard lui-même Dit C'est incroyable Il exulte C'est un entretien radiophonique Et le type Qui cite Ce passage de Proust Et il dit Mais c'est toute ma philosophie Tout mon système Est là-dedans Vous pouvez décortiquer Tous les mots Il y a tout Alors c'est Proust Ça se passe Dans un Dans le salon Des Verdurins Vous savez Il y a deux salons Verdurins Guermantes Et puis il y a un personnage Qui est ridiculisé Sagnette On va dire Que ça va être Le groupe émissaire du salon Ils avaient l'air D'une bande D'anthropophages C'est le narrateur Qui parle Ils avaient l'air D'une bande D'anthropophages C'est qui Une blessure faite A un homme blanc A réveiller le goût du sang C'est instinct d'imitation Et l'absence de courage Gouverne les sociétés Comme les foules La foule Là c'est le salon Et tout le monde Rit de quelqu'un Dont on doit se moquer Quitte à le vénérer Dix ans plus tard Dans un cercle Où il est admiré C'est de la même façon Que le peuple Chasse Ou acclame les rois Voilà C'est dans Proust Et Gérard dit Qu'on peut prendre Mot à mot C'est vrai qu'il y a Tous les éléments L'anthropophagie L'instinct d'imitation Le goût du sang L'absence de courage Entre guillemets Les foules Les foules qui obéissent Et puis le retour en grâce Il suffit qu'une autre foule Admire sa niette Pour qu'il retrouve Voilà C'est ça C'est tout à fait Le mécanisme victimaire Le mimétisme Bon ben c'est Jésus Il a élaboré Il a élaboré ce que j'ai appelé Une véritable psychanalyse De la constitution Qui s'appuie justement Sur cette idée Cette vieille idée Qu'il trouve chez les ethnologues Toureau est un roi mort C'est à dire que le pouvoir Est éphémère Et là c'est Michel Serres Qui avant qu'il devienne Un peu médiatique Michel Serres avait écrit Un livre admirable C'était un ami Vous savez De René Girard Il le reçoit en 2005 A l'agadémie française Ils étaient profs ensemble A Stanford Et Michel Serres a écrit Un livre qui est imprégné De Girard Qui est remarquable Alors surtout pour les latinistes Pour ceux qui connaissent L'histoire romaine Je vous le recommande C'est C'est Rome Le livre des fondations Et il donne A Stanford Il résume Vous voyez Toute la politique Même Aujourd'hui Surtout aujourd'hui Vous pourriez me le dire Vous savez La célèbre formule Du Capitole A la Roche Tarpéienne Il n'y a qu'un pas Ce qui veut dire Que Le pouvoir est éphémère Et Plus il est imposant Plus dur sera la chute Et alors Michel Serres va plus loin Il dit Non Cette formule Elle est plus profonde Que ça Le pouvoir n'existe Qu'entre le Capitole Et la Roche Tarpéienne Le pouvoir il est éphémère Et il faut s'en débarrasser Au plus vite Comme une braise rouge Vous voyez Ça m'a toujours fait penser A un match de rugby Où on doit envoyer Le ballon A quelqu'un d'autre C'est la royauté C'est la royauté sacrée Et l'exécution de Louis XVI C'est On remet les pendules à l'heure Pour une fois Si on peut dire Le roi Son but C'est d'être sacrifié Alors on voit C'est intéressant Dans les Cette histoire De la royauté sacrée Dans les anciennes sociétés Le roi C'est vraiment une victime C'est à dire On voit un personnage Qui va être roi Et avant On lui fait subir Toutes les sévices Possibles et inimaginables On le flagelle On lui fait ingurgiter Une nourriture immonde Et on lui fait Même commettre l'inceste Et après quoi On le vénère comme roi Et Gérard rappelle Que Marie-Antoinette Avant d'être conduite A l'échafaud On lui avait reproché Un des révolutionnaires Lui avait reproché D'avoir commis l'inceste Avec le pauvre petit Louis XVII Oui Le pouvoir politique Il explique ça Il a une bonne expression Le sursis d'immolation Le Sui qui est au pouvoir Parce que pour la république C'est pareil La république C'est une amélioration Si on peut dire Enfin amélioration En guillemets De la royauté Pour passer le pouvoir Pour passer le pouvoir C'est-à-dire que le passage du pouvoir Avec la république Il est d'apparence plus consensuel Plus doux Mais oui Donc c'est mieux Comme mode de passage du pouvoir D'après Et ce qu'il y a de fabuleux aussi Chez Serre Qui est vraiment un bon lecteur Girard à cette époque Il écrit ce livre Le livre des fondations En 82 C'est un livre qui est anarchiste Mais les petits anarchistes Qu'on voit Ce sont des rigolos A côté de ce qu'écrit Michel Serres Par exemple Le suffrage Le suffrage politique Il rappelle que Suffrage Ça vient du grec Suffrage Qui veut dire C'est les fragments C'est les fragments Qu'on jette C'est lapidé Et alors Tout le monde connait la phrase Voter c'est abdiquer C'est Elie Hercules Qui dit ça Pour Michel Serres Pour une fois C'est plus grave Voter c'est lapidé C'est lapidé On lance les pierres Quand on vote Comme autrefois Et L'argent C'est pareil L'argent L'argent C'est des fragments Et il revient A la fameuse histoire De Tarpeya Qui a donné La roche tarpeyenne Tarpeya C'est cette jeune vestale Qui est sacrifiée Qui est lapidée Par les sabins La troupe privale Et qui les Qui la sacrifie En lançant parfois Leur bracelet Les objets Précieux Qu'ils ont sur Donc Voter c'est lapidé Oui et vous savez Auguste Comte Ce vieux réactionnaire De l'Auguste Comte Fondateur du positivisme Qui a dit des choses Pourtant très intéressantes Il voulait Interdire le vote aux femmes Alors Tout le monde Bien sûr Aujourd'hui S'inscrit en faux Contre cette proposition Mais dans son optique C'était pour maintenir Leur pureté Et Les femmes C'était pour les empêcher De lapider D'ailleurs Les femmes Elles ne lancent pas Les pierres Elles les reçoivent Plutôt Comme le Montre Le célèbre épisode Des évangiles Vous avez quelque chose A ajouter Non ? Non ? Mais là Ce soir Il y a tout Il y a tout Il y a l'esprit politique Anthropologique Ethnologique Et tout A partir de la littérature Voilà On va passer aux questions Fabrice Je pense Avec quelque chose A dire Parce qu'il a Illustré Donc Fabrice A illustré Sur ce côté De la galerie Et Chacune de ces illustrations Correspond à un livre De René Girard Le premier C'est Mensonge romantique Vu que Girard Parle beaucoup De Don Quichotte Donc il a fait Un Don Quichotte Sublimé Un Don Quichotte Qui est très sympathique Je trouve Ensuite La violonce de sacré Donc le fameux livre 72 Je lui avais demandé Je lui avais dit Fais moi un totem Le plus épouvantable possible Le plus répugnant Et il avait noté Sur son carnet Totem vilain Et j'ai trouvé Que c'était joli Donc on a gardé ça Comme titre Ça c'est le totem vilain La pyramide lapidée Ensuite c'est le bouc émissaire Oui La pyramide Gérard rappelle Que l'origine De la pyramide C'est Les pierres De la lapidation Il y avait Deux choses Dans l'antiquité Deux modes De mise à exécution C'est La lapidation Et le saut De la falaise La roche par payenne C'est à dire Que le bouc émissaire On le L'emmenait devant une falaise Et puis on le faisait sauter Ça a la même chose Le même avantage Que la lapidation C'est que Personne n'est responsable C'est le groupe C'est la foule Ce que tu as très bien Expliqué tout à l'heure C'est le mot Qu'un seul meurt Afin Que le peuple Soit sauvé C'est un mot de Caïphe Je crois Quand il Condemne Le Christ Qu'un seul meurt Afin que le peuple Survive Voilà Fabrice Tu voulais me dire Quelque chose Sur le cow-boy toxin Est-ce qu'on peut guérir du désir mimétique ? C'est une grande question ça Il l'abore peu Je dirai C'est souvent dans les entretiens À un moment donné Il dit Est-ce qu'on peut éviter La spirale mimétique ? Il répond Oui on peut Il faut un état de grâce Je pense Je pense Que quand on a besoin La gentil Il a envie La gentil Il ouvre le coeur Et souvent Dans les personnages Que montre René Girard Dans les très grands auteurs C'est souvent La fin de leur vie Qu'ils se rendent compte De la spirale infernale Dans laquelle ils ont été Julien Sorel C'est quand il est Pas en Bastille Mais quand il est condamné à mort Ce pauvre Don Quichotte C'est quand il est Dans son lit de mort Puis d'un seul coup Il se rend compte Il dit Mais qu'est-ce que j'ai fait Ces livres m'ont tourné la tête Madame Bovary Je sais moins Enfin il y a plein d'exemples Comme ça Et Girard dit Le désir Le désir d'être Le désir métaphysique d'être Qui au fond Celui qui anime le plus C'est ça Véritablement Le désir métaphysique Il a une proximité avec la mort C'est-à-dire La mort Fait La proximité avec la mort Peut Établir une conversion Chez celui-là Et c'est ce qu'il appelle En toute la conversion En manège chez Proust Proust se rend compte Que toute sa vie mondaine Tout ça Et on peut dire Que sa bastille à lui C'est sa petite chambre Qu'elle feutrée de Liège Où il va En fait Se libérer Avec ce désir métaphysique Le mettre à l'écoute Tout à fait Les personnages de Dostoyevsky Même chose Les personnages de Dostoyevsky Je me prends compte à la fin Quelque part C'est aussi C'est abandonné Des séparations Oui Bon Quand on est Quand on en livre On découvre Bon On se situe Dans le contexte familial Oui On a encore Pour grandir Il y a La nuit Soit au mimétisme C'est ça Mais on pourrait dire Que celui qui a perdu Sa passion A plus perdu Que celui qui s'est perdu Dans sa passion C'est Ça dépend Quelqu'un Olbert Vous voulez poser une question Oui Je vous ai Si ça Je me posais A la même question D'après Si j'ai compris Ce que vous disiez René Girard Lui Par rapport Je reviens Sur le thème De la littérature Considère La littérature Par les personnages Et leur psychologie C'est ça Pour lui La littérature C'est à dire Que Parmi les Évastas Beauvary Ou le Proust Toutes Vous avez Un petit Proust Pour Girard C'est l'histoire De Swan Qui est important Là-dedans Et comment Proust Définit Psychologiquement Son personnage Alors que Pour moi La littérature Proust par exemple Raconte beaucoup Sa vie Quand même Quand Exemple Que tu as vu Jean-Luc Du mec Qui s'est évoqué Dans les salons Proust lui-même L'a vécu Qu'il est homosexuel Et juif Et les gens Se faisaient Ta gueule Ouvertement Et en fait Pour moi Dans la littérature Il y a aussi Tout le style Si Proust Est révisé Dans les annales Ou même Flaubert On parlait Flaubert C'est facile Donc A un moment donné Les premiers Décrit quelque chose D'une façon Sublime Vous parliez De Stendhal C'est pareil Vous vous faire En tête Il faut la différence Non pas tant Par l'histoire Qu'il raconte Mais comment Il la met en oeuvre Dans cette histoire Le style Ce n'est pas De la guignotte Et ça Je suis surprise Qu'en un moment Girard A priori Lui C'est pour ça Qu'il a refusé Des structuralistes Ou à tout le monde Des marxistes Et compagnies Peut-être Parce qu'il se tient Sur le personnage Ouais Alors Ce qui intéresse Girard Dans tous les auteurs Qu'on a cités Et Proust Beaucoup C'est En fait Ce qui a intéressé Tous les philosophes Les psychologues Les Les psychanalystes C'est quoi C'est les thèmes Comme l'amour L'amitié La jalousie L'envie Le ressentiment Seulement Girard Il trouve quelque chose En plus Chez 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 Ces grands auteurs Il trouve le système Qu'il y a derrière C'est à dire Qu'en aucun cas Girard se méfie Moi je le dirais Comme ça Il se méfie De l'interprétation Psychologique Lui c'est un cran Au dessus Comme je dirais Il veut montrer Le mécanisme interne Qui régit tout ça Qui régit L'osnome Comme le vaniteux Comme Le dandy Comme le dandy Et c'est ça Et voyez Girard parle jamais Du style Mais pour lui Le style C'est La pertinence Du propos Trouve son style C'est le problème Du fond et de la forme S'il n'y a qu'une belle forme Sans fond Et souvent Quand il y a vraiment du fond L'artiste trouve la forme Je vois Jean-Libre C'est effectivement Ce qui a intéressé Ce qui a intéressé Girard aussi Dans ses grands auteurs C'est qu'il y a aussi L'idée Qu'il révèle quelque chose Qu'il fournisse un apport Précieux Dans la compréhension De l'homme Et donc C'est qu'ils ont Ils ont des informations Sur l'homme Précieuses A donner D'ordre A d'ordre fondamental Proust est capable De décrire En une scène De petite cruauté mondaine Finalement Une scène On a verré de l'extérieur On dirait Un peu grosement Ils sont un peu gonflés De se moquer De ce pauvre mec Voilà Proust Il voit l'étendue Dans cette scène Il voit l'étendue historique Anthropologique Il remonte jusqu'à l'antiquité Jusqu'au premier meurtre De l'humanité C'est cette profondeur là Que Que Girard apprécie Et d'ailleurs C'est que C'est aussi pour ça Que ça n'est pas seulement Ce qu'il relève N'est pas seulement De l'ordre de la psychologie C'est à dire que Effectivement L'idée de la jalousie C'est un fait psychologique Parce que D'ailleurs Tout ce qu'on raconte là Enfin tout ce que Gérard raconte C'est une idée Ah c'est banal On est jaloux Finalement C'est pas ce que ça veut dire Le défi de l'éthique C'est ça On part de cette idée là Un fait psychologique Qui 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 conserve tous Mais Ce qui se passe Pour les grands auteurs Notamment C'est que Certes Ils observent la jalousie Mais ils entendent L'expliquer La révéler En montrant Les fondements Les Les mécanismes Les mécanismes Ce que Ce que tous les auteurs Ne font pas De l'éthique Oui Je voudrais vraiment dire un peu Sur Sur ces questions De ce qu'on va Pour les animés Car on développe C'est que On est passé par la littérature La psychologie L'anthropologie Et Je ne sais pas Si On a découvert Dans la neurosciences On se dit Dans le miroir Dans lequel On peut retrouver Des théories Jardiennes Et pour Que les animétiques Donc De l'on y avoir C'est par exemple Pour donner un exemple Le simple On observait Que le cerveau Déclenche les mêmes mécanismes En levant la main Ou en regardant Une main qui se lève La main d'autre Donc On est toujours Voilà Il y a aussi une dimension En fait Et proprement C'est Un jour Un scientifique Dans le domaine Des sciences Il y a même Des recherches Mémétiques Maintenant Quoi tu Je ne sais pas Par exemple Oui Je n'ai pas La culture Enhérité philosophique Mais Ce que je l'ai dit C'était passionnant Merci Je me pose des questions Parce que Des bouquins J'en ai vu Toute ma vie J'en ai vu Au lycée Au collège Même en maternelle C'est un beau scène Comment dire C'est un étienne Celui qui Corgette Même s'il n'est pas Le beau scène En quelque chose Il ne manquait pas C'est celui qui se fait Bisuter Alors il y a un phénomène Des bisutages Si je veux voir Comment ça fonctionne Et je me dis aussi Quand on parle D'une deuxième ligne Éthique J'appelle Jean-Denis Gérard De temps en temps Je regarde la télé Mais avec un œil Comment dire Technologique Pour voir comment ça se passe Si on regarde Ces émissions Que je dis À la cour Sans me tromper Du genre Quand ils sont dans Zana Loft Ils sont des gros biscottos Les super Super Trois Ils signent tous Les uns et les autres Après On tombe sur les pubs Il faut regarder Faites un chant Pour voir Est-ce que c'est C'est comme un épisme L'hérité Il se met des trucs Pour se pousser Tu es sur l'inférent Du grand libière Tu les connais Non mais je ne sais pas C'est peut-être ça La grosse que je dis Mais c'est vrai Parce qu'on dit On est en plein narcissisme Je ne sais plus Qui est-ce qui disait ça On en a fait le faire Complexe des livres Pour qu'on a fait le faire Mais maintenant C'est le complexe du narcissisme Et ça Je pense que c'est vachement grave Parce que chacun Se jamousse On voit l'assemblée Au même modèle Ce qui explique C'est ces phénomènes De communauté Les unes contre les autres C'est effrayant Qu'est-ce qu'il faut faire Pour l'été comme ça C'est appelé l'esprit Sertifical Enfin le christianisme Il me semble C'est quand même Quand on dit Ceci et mon corps Ceci et mon sang On tue chaque fois Jésus Mais on communie avec lui Donc c'est une sublimation Donc il me semble Sans être religieux Que c'est quand même Un super progrès De remplacer Les torchements Par une hostie On s'incorpore Celui l'on vient Celui qui a été tué Alors la solution Je ne sais pas où l'est Parce que moi je n'ai pas De cette philosophie Je n'ai pas trop de culture Mais je vous dis Qu'avec 7 milliards De personnes sur terre Avec des désermines Magnétiques Abrutis Par la télévision Je n'ai pas Qu'est-ce que je n'ai pas la tête ? Je n'ai pas la tête ? Le syndrome Le syndrome de s'accepter Comme du tout C'est la pression du groupe C'est-à-dire que socialement Effectivement Par exemple Pour reprendre le Bataclan C'est très significatif Il se trouve que C'est tenir la position éthique Dire non 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 Là j'ai la haine Et j'ai un désir Je peux avoir un désir De vengeance légitime D'ailleurs Et bien On ne peut pas le dire C'est ça le tabou Donc La pression sociale C'est que Non non Tu es un désir Tu as accepté tranquillement Comme je dis Mais tout va bien se passer Mais c'est la pression du groupe Je pense Pour la question de l'otage C'est pareil L'otage est seul Isolé Parmi Ceux qui prennent l'otage Et à un moment donné On le convainc Ah oui C'est Oedipe Ce que j'ai dit C'est Oedipe Oedipe C'est celui qui Pourtant Oedipe Il est puissant C'est même Il est le roi de Thèbes À un moment donné Mais malgré tout Quand bien même Il avait ce statut Il a quand même Il était convaincu Par la foule Particultrice Qu'il était coupable Alors qu'on sait bien En plus qu'il ne l'ait pas C'est à dire Quand il tue son père Il ne roulait pas au courant Quand il se couche avec sa mère Il ne l'ait pas voulu Mais pour le temps Il se soumet À la vie générale Alors pour Qui m'est dit Tu disais tout à l'heure Encore fois Je suis désolée Que Toi tu étais C'est ces ânes Qui t'avaient inspiré Oh j'ai lu ça aux armes Oui d'accord Oui oui Pour un peintre On ne vient pas On ne vient pas à la peinture 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 Oui Parce que puis Là vous parlez de jalousie D'envie de ressembler à l'autre Et du coup ça crée un sentiment de jalousie Alors c'est pas une société C'est pas un peu en jalousie Non on ne peut pas être jaloux de ses âmes C'est trop loin C'est trop C'est la bonne médiation ça D'accord Il y a des bonnes médiations C'est la médiation de la peinture Et la créativité C'est en fait quoi là-dedans L'imagination La création Du coup Oui tu veux être poète Oui il dit le roman Mais tu veux parler du roman Non mais si Si quelqu'un n'avait jamais entendu parler de la poésie S'il est dans une contrée Il ne voudra jamais devenir poète On veut devenir poète Parce qu'on a une représentation De ce qui est un poète Moi je pense Pareil pour la peinture Alors Moi je ne suis pas sûr Si j'étais dans une contrée Où la peinture n'existait pas Alors peut-être que j'aurais eu envie De tracer sur le sable quelque chose Si vous voulez bien Mais On a une intériorité aussi Mais c'est bien ce que je dis Moi je disais à Paul Le désir mimétique C'est très dur à expliquer aux gens Parce que moi à chaque fois J'ai été confronté J'ai lu ce type deux fois Chaque fois à des amis Et tout le monde me dit Et tout le monde me dit Ah mais moi je ne suis pas là-dedans René Girard dit On est tous là-dedans C'est une vérité Honte-le-frère Le désir mimétique C'est un drame Honte-le-légique Oui mais sur la question Le mimétisme est-il inné Ou est-il ? Oui c'est ça Oui bah Je vais les servir Alors le mimétisme Henri Sanque Girard dans son livre Dans des choses cachées Donc dans un livre Il cite en exergue Le mot d'Aristote Que l'homme Est le plus mimétique des animaux Déjà les animaux sont mimétiques Et l'homme l'est encore plus A un degré Éminent Et les enfants c'est comme ça Qu'ils apprennent Ah bah oui c'est ça Il veut dire que les enfants loups Tout à fait C'est là Ça c'est l'éducation C'est la différence Quand il y a la bonne mimesis La bonne imitation Et la mauvaise Donc la bonne imitation C'est quand il y a un modèle C'est ce que Girard appelle La médiation externe Et Mais Oui bon les enfants apprennent Bon Mais les parents L'école Les quintilviennent Quand ils ont appris Il y a une petite rivalité Avec les parents Avec les profs Et cette rivalité Elle s'approche Quand les deux se rapprochent Quand ils deviennent De plus en plus semblables Et après ils se tapent dessus Alors il y en a qui n'attendent pas Pour se taper dessus Qu'est-ce qu'on appelle l'égo Mais attends T'as pas levé la main Ah non T'as pas levé la main T'as pas levé la main J'aimerais comprendre Votre démarche Tout à l'heure C'est-à-dire Lorsque vous avez dit Par exemple C'est parce qu'on a oublié La mort du Christ Qu'il y a des systèmes Qui sont Donc Comme Le système libéral Libéral américain Etc Etc Est-ce que j'ai bien entendu ? Oui Ça passe d'abord Par la phase De totalitarisme Oui mais est-ce que Est-ce que C'est parce qu'on a oublié On aurait oublié Je dis bien on aurait Oublié le Christ Qu'on est passé Un système païen Qui Qui finalement Devient Hyper négatif Donc là Déjà Dans la première phase Totalitaire Ce qu'il a fallu Quand même Convaincre Des Nations Notamment La nation allemande Ou Les soviétiques Qu'ils allaient faire Des choses pas très belles Mais qu'on n'aura pas besoin De s'en sentir coupable Pour autant C'est-à-dire que C'est pour d'autres valeurs La race L'espace vital La révolution Le triomphe du prolétariat Et bien qu'au nom de ces idées On va pouvoir sacrifier Sans se sentir coupable Or le Christ L'oubli du Christ C'est justement C'est le rappel C'est-à-dire que non Tout le monde est coupable Que lorsque l'on lynche On est coupable Tout simplement Donc déjà Il y a cette phase-là Donc après Est-ce que la notion De culpabilité C'est pas une des choses Les plus épouvantables C'est-ce que c'est pas ça Qui engendre Finalement Qui justifie Tout le monde est coupable Ça dépend Dans le sens judéo-chrétien Ça dépend Dans quel sens Judéo-chrétien C'est-à-dire que Pour Girard Le rappel De la culpabilité Dans les évangiles C'est la culpabilité Des coupables Des coupables C'est pour ça Il y a des coupables C'est pour ça La culpabilité En fait La culpabilité La culpabilité La culpabilité N'est pas judéo-chrétienne Elle est grecque Elle est mythologique C'est la preuve C'est Oedipe Oedipe il dit Je suis coupable Je suis paricite Je suis incestueux Et Girard dit C'est une plaisanterie C'est une mauvaise plaisanterie Mais toute la psychanalyse Vous remarquerez Repose là-dessus Le psychanalyste Il va vous persuader Que vous êtes Un incestueux parricide Girard dit Non Vous êtes un mimétique Voilà Alors Bien sûr Il y a les frères ennemis Ça tourne Il n'y a pas de père Castrateur C'est des Lubies freudiennes On a clairement pas raison Par rapport au Christ Le Christ a transfiburé Justement Le sacrifice Le sacrifice Le bouquet mystère Qu'on fasse tous les décentes Et c'était un monde révolu Parce que Une identité Pouvait pas avancer Comme ça En fait Bien qu'elle continue encore Non Bien que ça continue encore Dans les métiers Et c'est aussi Et c'était un vin de temps Et je voulais comparer Par rapport au Boudin Qui lui Quelque part Il voulait lutter contre la souffrance Et pour lutter contre cette souffrance Qui va à travers son intérêt Et sa propre souffrance Il est arrivé à libérer De la jalousie De la culpabilité Et de la pitié Et que ça Dans le Bouddhi C'est les trois poisons C'est intéressant Comme comparaison Ça montre bien Que le projet Le projet chrétien A ceci Je pense à aussi Qu'il est dangereux C'est à dire Que les propres idées chrétiennes Peuvent devenir folles C'est à dire Que le Christ Contrairement au Bouddha Parie sur l'attachement C'est à dire Que le Bouddha Il dit Je vais arrêter d'être jaloux D'avoir des envies matérielles Etc Parce que je vais me détacher C'est à un moment donné Il y aurait tel assaise Effectivement Je vais me libérer Etc Mais le Christ se dit Non Il n'y aura pas d'assaise Vous allez vous aimer Et bien les autres Et là Le problème C'est qu'il va falloir vivre avec ça Et qu'il n'y a pas d'assaise Avec ça Et du coup Ça crée Là Ça complexifie Forcément La comparaison C'est intéressant Je vous remonte Les projets sont Effectivement On peut sans doute Se libérer du désir mythique Si On s'écarte de l'autre Si l'autre reste loin Dans l'amour L'amitié La haine Etc Effectivement On se consolidera De l'humétisme Et définitivement Pour l'actrice Le Gérard Ou même les romanciers Parce que nous aussi Les romanciers Il va falloir faire Avec Avec attachement Je voulais parler De la mode De la mode Il y a toutes ces choses là Qui existent C'est pas fait par hasard C'est à dire Qu'on a besoin De se sentir Pas tout seul D'adhérer à des gens Et d'être justement Malgré tout Leur ressembler Les enfants Qui sont différents Des autres Par anomalie Je vois physique Ils en souffrent Ils regrettent Non pas Ils ont mal Ou je sais pas quoi Mais Ils aimeraient pouvoir Adhérer au groupe Les autres Ils deviennent justement Ce que disait Henri C'était le bouc émissaire À ce moment là Mais que même Un enfant Qui ne peut pas courir Parce qu'il n'a pas de jambes Par exemple Il aimerait bien Être avec les autres Il souffre De ne pas courir Pas avec les autres Enfin Si personne ne court Il ne souffrira pas Parce qu'il n'a pas de jambes Mais Et pour moi Justement On a plutôt tendance À vouloir se ressembler Non pas par jalousie La jalousie Il n'est pas de ça Mais On cherche À se ressembler Les uns les autres Pour adhérer À un autre À un clan Et c'est pour ça Que les enfants loups Ou les enfants sauvages Ils deviennent sauvages Parce qu'ils adhèrent Parce que c'est le loup Qui la nourrine Et machin Il devient loup Effectivement Et on sait bien Que les enfants Les expériences Qui avaient été faites Des enfants Qu'on a mis Seuls dans des pièces Sans voir personne Alors là Ils n'avaient personne à émiter Ils n'ont dit D'un d'un Ils étaient complètement fous Parce qu'il était seul C'est la solitude Qui tue l'homme Robinson Crusoé Je crois qu'il en parle Mais Robinson Crusoé Il est de lui taré aussi Et puis il se sauve C'est parce qu'il a ta chair On a pris un poids Il n'est pas question de nier le mimétisme On pourrait même parler D'une fonction mimétique Il y a une fonction mimétique Qui est bonne Qui est bonne Qui est normale Simplement La jalousie Il faudrait décrire la jalousie Comme une maladie Justement De cette fonction mimétique Elle peut être bonne Mais j'avais dit aussi Elle peut être bonne Elle est bonne Quand elle est C'est ça Quand c'est ce qu'on appelle La concurrence La stimulation C'est la médiation externe On n'a pas de rivalité De conflit avec le modèle Il y a une expérience Qui a été faite Dans des toutes petites classes On prend des élèves De 4 ans On leur donne tous Le même jouet Absolument Et puis il va y avoir Un enfant Qui va investir son jouet Il va se mettre dans un coin Il va l'investir Un peu plus que les autres Et tous les autres enfants Lâchent leur jouet Et se battent Pour avoir le jouet C'est des expériences Qui ont été montrées Ce qui signifie Que ce n'est pas l'objet Qui compte Il y a d'autres expériences Qui ont prouvé autre chose Donc là Vous êtes moi Je l'ai demandé plus à l'heure Je vous trouve Aussi sélectif Qui j'ai Par rapport à l'histoire Par exemple Dans l'histoire Par exemple Il n'a pas parlé Vous parlez De naissance De la civilisation Elle n'est pas détournée Avec les grecs Mais avec les égyptiens Elle est née Chez les choumériens Et chez les choumériens Il n'y a pas Chez les choumériens L'être humain Il devient civilisé Quand on lui dit T'es maître dans la ville On va endouer ton corps Par lui Sacré Et tu vas manger Le pain blanc Et le vin Fermenté Et tu deviens Être citadel Donc il n'y a pas Sacréfice Le sacrifisme Elle n'est pas avant L'adoration de Baal Et avec les amouris Et les phéniciens Qui ont transmis Au grec Et on sait Et en faisant des phéniciens A la civilisation Au grec D'où cette naissance Le sacrifisme Le sacrifisme Qui a Après Fanariste Et Théron On essayait De le reproduire Et ça Après Ça n'a pas marché Donc il est très Délectif En tant que Heutmologue Au chercheur Il choisit Très délectif Donc je suis obligé De le sacrifier Au grec De le sacrifier Dans La violence Dans La violence Et le sacré René Girard Parle des sociétés Archaïques Dont on a Ocule trace Il ne parle pas Des civilisations Subériennes Il a dit Les sacrifismes Non pardon Paul a dit Girard A dit Que le sacrifisme Et Il y a Les forces De la civilisation C'est ça Ou non Oui Donc moi Je contredis Le sacrifisme Alors Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y a des sociétés Non sacrificiales Archaïques Oui Il y a une société indienne Qui s'appelle Les comies En Colombie On a déjà pratiqué Ce sacrif Après Dans notre investissement Il est très délectif Donc Abraham Il ne pensait pas C'est pas Il présente Sarah Au pharaon Peut-être Il a même un coucher Avec elle Moïse Qui demande De descendre Sur le monde Et Israel Qui va battre Dieu D'accord Pardon Non Non C'est intéressant Parce que C'est certain Le monde Un truc En fait C'est aussi Des changements Des Quand Quand Christ Est apparu Quand Personnellement Je crois qu'il a existé Car il est apparu C'est pour mettre fin A une ère Qui touchait à sa fin Il fallait sacrifier Sacrifier Quand les conquistadors Sont arrivés Chez les Incas Donc c'était la fin D'une époque Les Incas Ils savaient Qu'ils arrivaient En fin Donc ils Ils faisaient couler le sang Pour régénérer Le soleil Je crois Mais les sociétés Avant les 1950s C'est pas Ils pratiquent pas Ils sacrifient Oui Normalement si Mais Il y aurait eu l'œil Non mais Comme tu dis Il y avait D'autres façons De Communier Avec le train A travers Les libations J'ai une question Pour être Est-ce que Vu qu'il Il pousse La réflexion D'une manière De l'anthropologie Qui est philologique Il va faire Un autre Donc si Nous sommes Le sacrifice Le sens Le sacrifiel Un Pour Le tout Et c'est lié A notre animalité Donc notre animalité En cause Qu'on veut Continuer la vie Et qu'on ne réussit pas On continue la vie Par de la production Oui On va venir A ce sacrifiel Pour conserver L'enfant Et là L'humitisme Que vous avez cité Au Rolga Finalement C'est depuis Qu'il nous en voit Donc civiliser On vit ensemble Mais On a maintenu Cette volonté De reproduire la vie Donc tout C'est fait dans ce sens Est-ce qu'il parle de ça ? Ben J'en sais rien Je vous prie Président Qui parle de ça Ben Peut-être Alors C'est sûr Mais c'est vrai Sur le lien Entre le fait Que Qu'il y a De la De la rivalité Mimétique Et que pour autant On continue A avoir On continue A se reproduire Et à pas Tout simplement S'entretuer C'est quelque chose Que Alors C'est pas de Girard Que je le tiens Mais c'est d'un Mais c'est d'un Métologue Qui s'appelle Conrad Lorenz Qui a travaillé Sur la question De l'agression Et notamment De l'agression Intraspécifique C'est à dire Des individus D'une même espèce Qui Qui se bagarrent Enfin Qui s'agressent Et Lorenz Se pose la question La logique Darwinienne Enfin Tout simplement Si on voulait Optimiser La survie De l'espèce Il ne devrait pas Prendre le risque Un groupe Ne devrait pas Prendre le risque De perdre Des individus Et Lorenz Dit qu'en réalité Le fait De s'agresser Justement En plus Il parle de Mimétisme Chez les animaux C'est ça qui est Intéressant Aussi C'est que Ça existe Chez les animaux Et dans La question De la violence Ça explique Des choses Les animaux S'appliquent A créer Des situations Des situations De rivalité De conflits D'agressions De violences Pour la liste Pour pouvoir Précisément C'est de l'entraînement A la survie C'est à dire Que les espèces Qui ne le font pas S'affaiblissent Et en réalité C'est ça qui disparaît Et Peut-être que l'homme Fait ça aussi C'est à dire Il Le maintien Du conflit mimétique De la crise mimétique Afin de ne pas rester Trop faible Et de M'amener Une certaine force De reproduction Ça c'est nous aussi Alors encore une question Déjà vous avez été Très patient Après on discutera Mais monsieur Vous voulez parler Avant Non moi Je voulais poser Une question En quoi est-ce Que la littérature Serait-elle plus à même De nous informer Que la philosophie Et les sciences humaines Je précise que je suis Proche de l'être Oui je comprends bien Moi c'est ce que je trouve Très original C'est d'avoir Versus que dans la littérature On est bien d'accord Depuis tout à l'heure Tout à l'heure Et moi j'ai eu beaucoup À une époque On est bien d'accord Depuis tout à l'heure On parle de grilles d'analyse Gérard ne tue pas Bach Ne tue pas Bachelard Ne tue pas etc Lui il peut le tuer Mais nous on peut très bien Parler de grilles d'analyse C'est d'ailleurs on peut très bien Adhérer à Gérard Mais aussi adhérer à Bachelard Mais aussi etc Sinon on est dans quelque chose Qui serait de l'ordre Effectivement Vous venez de citer Conrad Lorenz Est-ce qu'ils ont la même Façon de voir les choses Moi je conçois Qu'il puisse y avoir Plusieurs grilles d'analyse Et qu'on puisse Les intégrer Non pas comme Une vérité Mais des vérités relatives Mais après sur la question De la littérature Qui est capable d'informer Là en l'occurrence On parle surtout de roman Et la spécificité du roman Parce qu'il fait sa grande qualité En termes de transmission C'était des personnages Et que c'est quand même Donc des modèles ? C'est une forme de modèle C'est à dire qu'on a Une forme de mimétisme Avec le personnage Qui est moins évident Avec la poésie par exemple Et encore moins évident Donc monsieur Dubouchet Parlait tout à l'heure De la mort de la philosophie Ou de remettre en cause De la philosophie Ou les sciences humaines Comme étant des valeurs Peut-être moins évidentes Que comme grilles de lecture Que la littérature C'est un mal Et une autre Oui Oui parce que Alors l'analyse de Gérard Des sciences humaines Là il montre très bien C'est que Toutes les sciences humaines Ont voulu cacher les traces De la violence Cacher les traces Du meurtre fondateur C'est le cas de Lévi-Strauss Alors il s'en prend Comme pour Freud Comme pour la psychologie J'ai l'admiration pour Freud Freud a trouvé des choses Extraordinaires Mais Freud a reculé Devant le mimétisme Lévi-Strauss a reculé Devant le rituel Parce qu'il avait vu Que dans le rituel Il y a quelque chose De religieux Qui ne lui convenait pas Freud pareil D'ailleurs un peu comme Freud C'est vrai que Toute sa critique Des sciences humaines Ce qu'il leur reproche Bon alors l'essentiel C'est de De s'être construite Sur un anti-christianisme Et il y a eu un livre Écrit aux Etats-Unis En 94 Par un français d'ailleurs Qui est un disciple de Gérard La christianisation Des sciences humaines Et il a montré que Justement toutes ces sciences humaines Se sont faites Contre le meurtre Pour cacher le meurtre fondateur Le sacrifice Oui Pardon Je crois que Madame a bien posé le problème L'étonnement Consistant à ce que la littérature Puisse apporter de véritables réponses Et je crois que Et ce que disait monsieur Sur la télévision Sur les émissions de la SID Vous pouvez ajouter Les philosophes qui passent à la télé Moi j'ai eu Michel Sepp comme professeur C'est l'homme que j'ai le plus améré Mais ces dernières apparitions J'aurais pleuré C'était lamentable C'était un niveau Lui qui avait écrit Sur la limite sa thèse Qui avait fait sa thèse complémentaire Un ouvrage génial Ce qu'il osait dire Pour plaindre J'avais annoncé ce qu'il allait se passer Dans certains ouvrages Il va passer sur toutes les chaînes Alors vous voyez On voit des philosophes S'en parler Ils parlent très bien Certains parlent très bien Mais ils ne disent rien Ils n'ont rien à dire Parce qu'ils ne peuvent rien Et là je rejoindrai La question du fond et de la forme Et je vais vous dire La véritable liberté Pourquoi on peut la trouver Dans les textes littéraux Parce que le grand écrivain Et il y a beaucoup d'écrivains Malheureusement qui sont inconnus Qui ne viendront jamais à la postérité Parce que dame postérité Est une dame ingrate Qui ne couronne pas tout le monde Donc et bien C'est précisément quand Malgré l'écrivain en quelque sorte Malgré la méthode de Saint-Beuve Malgré sa biographie Malgré ce que Foucault appelait son archéologie Il parvient à faire une œuvre d'art Et cette œuvre d'art Qui ridiculise le fond et la forme Qui montre que cette distinction N'a plus aucun sens Ça, il ne faut pas parler de la vie de Proust Ça n'a plus d'importance Dans le livre littéraire Une œuvre d'art Justement, la biographie est transcendée Et c'est pourquoi On a dans ces grandes œuvres On a l'image d'une vérité Que aucune chaîne de télévision Ne nous donne Une vérité qui a échargé le climat Mais qu'un lecteur attentif C'est l'écrivain Vous parliez tout à l'heure On a une façon un peu déformée De parler des philosophes C'est-à-dire que Moi, je suis frappée d'une chose C'est qu'un écrivain On peut l'appeler écrivain Un prof de lettres On l'appelle prof de lettres Mais souvent, les philosophes On les appelle philosophes Alors qu'ils ne sont que des profs de philosophie Et qu'ils peuvent déplacer Effectivement Ou enseigner Transmettre la pensée de Descartes La pensée d'un certain nombre de philosophes Qui ont créé des systèmes Mais on ne va pas me dire Que Bernard-Henri Lévy a créé un système Donc ce n'est pas un philosophe C'est peut-être un transmetteur Mais c'est le système Il est en train de devenir Le bouc émissaire de Thomas Levent Mais vous savez On aime bien détester On se considérait un peu Comme un philosophe J'avais envie de poser une question Finalement, tout à l'heure Qu'est-ce qu'on attend ? On attend Non, c'est pour mieux vivre Bon, alors Le problème de cette rivalité du métier Comment peut-il la gérer ? Est-elle gérable ? Est-il souhaitable de la gérer ? Bon, parce que Effectivement, comme ça a été montré Cette rivalité du métier Elle a bien des avantages Elle permet des avancées Bon, et puis elle a des inconvénients Enfin bon, peu importe Donc, on cherche une recette Comment mieux vivre ? Et est-ce que la philosophie Est capable de la porter Aujourd'hui, manifestement ? Alors, on discutait l'autre jour Dimanche dernier Avec Daniel Mandon Et Daniel Mandon M'apprenait qu'il avait eu Ferdinand Alquier Comme professeur Bon, on dit ça de manière Un peu anecdotique Alors, Ferdinand Alquier A écrit un ouvrage majeur Qui s'appelle Le désir d'éternité Et dans Le désir d'éternité Il donne, lui aussi Une des recettes Pour mieux vivre Comme Girard Donne à sa manière Une recette Pour améliorer sa vie Si tant est Qu'on puisse améliorer Ou pour expliquer le mot Oui, moi je suis Je trouve que l'idée Des désirs d'éternité Est juste Pour l'instant A bien des choses Qu'on voit autour de nous Par contre, je suis réservé Sur l'idée Qu'elle amène Forcément à la violence Parce que Le désir Peuvent très bien Se bonifier l'un l'autre Même en situation De ressources limitées Et que le mimétisme N'est pas forcément Une copie à l'identique Deux choses Donc je ne comprends pas Autant je suis d'accord Avec l'observation Du désir mimétique Autant je ne comprends pas Cette conclusion Que ça induirait La violence Même si dans certains cas Effectivement Ça peut l'indiquer Et je ne comprends pas Non plus Cette équivalence Entre La démarche de Jésus-Christ Et l'association A un sacrifice Je trouve que Ce n'est pas aussi bien Établi que ça Que la mort de Jésus-Christ Puisque je suppose Qu'il s'agit de ça Soit un sacrifice Soit associé à un sacrifice Il y a beaucoup de Enfin il me semble Qu'il y a d'autres approches Dans le monde du christianisme Pour considérer autrement Cet événement C'est le réclat sur le sacrifice du Christ Et c'est plutôt Il me semble que dans son approche C'était plutôt une victoire Contre la mort Oui mais c'est vrai Et que c'est l'église catholique Et l'église orthodoxe Qui ont associé ça Dans certaines de la partie Parce qu'il y a aussi quand même Je ne peux pas l'église catholique En même temps C'était plutôt ce monde là Avec la croix Le symbole de la croix Qui a marqué ça Comme un sacrifice Mais dans ce qui explique Les évangiles justement Ce n'est pas si évident que ça Voilà ce que Ce n'est pas forcément des questions Alors est-ce que oui Est-ce que Girard répondra ? Alors Frédéric répondra Sur le sacrifice Bon tout ce que dit Girard C'est qu'avant La victime Le bouc émissaire La victime émissaire Était reconnue comme coupable Et elle croyait être coupable Et que le Christ Est le premier A dire et à montrer Par sa vie, sa mort, sa passion Que la victime est innocente La victime est innocente Oui mais Oui mais C'est ça Mais parce que C'est surtout parce qu'en réalité Parce qu'elle est témoin de ça C'est à dire que La victime n'a pas eu fait en soi C'est à dire qu'il y a eu Des individus pour le raconter Pour raconter ce récit là Parce qu'un tout autre récit Pour revenir sur la question Justement de la question du sacrifice Un tout autre récit Qui était envisagé Et par les Romains Et par les Farisains Et par tout le monde Tous ceux qui étaient autour C'est à dire qu'effectivement On allait faire un sacrifice Un sacrifice c'est quoi Bon ben on en prend un On le crucifie Ou quoi que ce soit Et ensuite Et ben on en fait un petit dieu On fait une petite statue d'Hermès Ou de machin Et sur la place comme ça Et après on fait des cultes Voilà sur ce lieu On convertit le sacrifié En idole En idole Oui mais c'est justement Je veux dire que Jésus Et ben si c'est pas Non justement Ça ne s'est pas passé comme ça Justement effectivement C'est une victoire Sur ça C'est à dire C'est une victoire Sur le C'est un Non mais c'est pas un sacrifice Enfin dans certaines théories C'est pas un sacrifice du tout Non ça n'est pas un sacrifice du tout Puisque c'est On va dire C'est un Il s'est sacrifié Pour qu'il n'y ait pas le sacrifice C'est pour ça qu'il y a de la résurrection derrière Qu'il y a tout ça C'est à dire que Tout est fait pour déjouer le plan On va dire Du sacrifice archaïque Qui aurait voulu faire ça à l'ancienne À l'ancienne On en C'est ça On en lâche un Et puis ensuite on en fait une idole Et puis C'est ça Dans ce cas de là C'est pas ce qu'il y a C'est effectivement C'est intéressant Michel Steyr disait Bon À propos de Challenger Il avait établi le rapprochement Entre les marmites en bronze Dans lesquelles on sacrifiait les gens Et Challenger qui expose Sacrifice A l'être profondé A la civilisation Mais bon Dans quelle mesure la conscience s'ajoute Par contre Par contre Oui On parle du Parc'oïste La référence avec les états Justement S'ils ne montrent pas mal Justement C'est par ce désir numérique Quand les Européens sont arrivés En Amérique C'est un immense pays Il fallait le conquérir Il y avait des gens Il fallait le conquérir Donc il fallait Demander du sang Et puis comme c'était un pays Il y a des richesses On a développé des richesses Et le désir numérique Et bien Voilà On s'est calqué sur ce modèle Américain D'argent De pouvoir De tristesse Qui dérègle tout Actuellement Pour travailler Oui mais Le désir numérique En cover des Amiens Il a que joué 150 Dans le temps Dans son avion Non non mais je parle pas des Amiens Il parle de la conquête de l'Ouest Oui mais ils auraient pu 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 S'il y avait un modèle Ah bah oui Mais ils ont servi de modèle Dans des sortes 250 Plus par des Des disciples Et ils finnaient Ce qu'il y a fait Avec la civilisation Ok On va travailler Sur les Amiens Oui C'est très bien C'est normal Je propose une décollation Ça va débarrasser les chaises On met des balles Donc il y a une exposition En cours Donc c'est à demain 18h Donc les illustrations Les décolles Les illustrations Les ouvrages De Paul de Boucher Sont les Gérards Les ouvrages De Paul de Boucher Sont Dans notre côté Merci à vous 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 Merci à vous